salut salut les amis c'est food for fun j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo défi création d'équipe dce avancé avec le défi duel de titan pour récupérer un pack jumbo hors premium un jumbo joueur hors premium bon ce dce là les amis très très compliqué hier il m'a donné mal à la tête j'en avais fait deux j'en ai refait deux autres aujourd'hui les amis au niveau des crédits et au niveau du prix que ça coûte bien sûr ça peut changer énormément je vous conseille pas d'acheter les mêmes que moi mais essayez de comprendre de sur le principe il ya peut-être des fois vous n'aurez pas le choix mais quand il demande des versions ligue des champions ou ligue des champions rares là ça risque de coûter très cher je vous dis moi ça m'a coûté assez cher il se peut que dans la foulée ça coûte un peu plus cher le dce reste 13 jours les amis je vous conseille de d'attendre parce que je vous conseille attendre une semaine sauf si vous êtes pressé comme moi voilà il n'y a pas de souci les prix je vais je voulais dire et je voulais noter dans la description parce qu'il faut que je calcule tout pour voir combien je les ai payés exactement etc etc il ya toujours que j'avais dans le club du joueur que j'ai acheté en doublon etc etc donc voilà les amis ça on est calé les packs on ne les ouvrira pas on les ouvrira demain en live à 21h tous ensemble vous le savez on commence donc ce duel de titans par le but en argent référence au match celtique de glasgow contre le fc porto ce décès là les amis il fallait deux joueurs du portugal ou de l'ecosse 11 nationalités différentes trois joueurs de même championnat maximum que des joueurs or une note générale à 75 un collectif à 80 les amis le délire c'est tout le côté gauche même club et trois nationalités différentes tout le côté droit même club et nationalités différentes le mcmoc même club nationalités différentes et le gardien avec les deux décès même club nationalités différentes bien entendu là dedans il faut qu'il y ait un portugais et un écossais forcément parce qu'il faut une 11 nationalités vous pouvez pas mettre deux joueurs du portugal ou deux joueurs d'ecosse donc les amis pour ce premier décès eux on commence avec marco dmitrovitch mariano paolo oliveira ivan ramis yusuf connaît jean-micaël série james mac carthur lucas touzard max meyer florine andone et on termine avec carl tocco et camby ont soumis l'équipe on récupère même pas que joueurs électromes rares les packs sont phénoménaux c'est juste qu'ils sont non vendables ça fait chier quoi mais ils sont pas mal on continue avec le deuxième dce la décima en référence au match real madrid atlético madrid la dixième victoire en ligue de champions du real madrid pour ceux de ceux là il fallait six joueurs de ligue à s'entendre minimum cinq nationalités minimum trois joueurs de même pays maximum et c'est là où ça se complique six joueurs rares les amis enfin six joueurs de la ligue des champions forcément là ça se complique et ça commence à coûter notre général à 77 collectif à 85 les amis j'ai un collectif à 95 j'ai trois joueurs paquet de vous sera 92 le délire c'est que les cinq les quatre défenseurs et le gardien il faut que vous lui métier d'un même championnat quoi qu'il arrive vous aurez pas le choix donc vous voyez mais il faut il est faux au bon poste et il est faux de la ligue des champions et après les six joueurs qui jouent en ligue à s'entendre dont un qui soit les versions ligue champions donc lui vous voyez il a d'autres collectifs donc en gros vous prenez les quatre défenseurs le gardien en joueur ligue des champions vous faites la même équipe que moi celle là elle coûte pas cher et après vous mettez n'importe qui en âgé du moment où il est ligue des champions c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est pour ça que je vous dis je vous conseille d'attendre un peu les joueurs les prix des joueurs ucl vont baisser donc il ya moyen de faire quelque chose allez on commence avec marwin hits lucas klosterman nordi lui qui est les dan axel zagadou marcel smelzer maxime gonalon victor sanchez ander itouraspe jason jonathan caléry et on termine avec renan l'audit on sous mes équipes on récupère un pack méga et on passe au troisième dce héroïque en référence au match napple c'était qui eux c'était 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 c'est pas bon c'était mayence non pas mayence je suis désolé en plus je le vois ce club bref c'est pas grave donc pour ce dce là il fallait quatre joueurs italiens ou allemands six nationalités exactement six championnat exactement deux joueurs d'un même club maximum une note générale à 79 un collectif à 90 vous pouvez le voir j'ai quatre joueurs paquet mais vous vous serez à 90 ne vous inquiétez pas vous vous serez à 90 il n'y a aucun souci là dessus on commence avec benoît costille lucas pissec dan axel zagadou florian le jeune j'ai trop williams guido rodriguez lorenzo pellegrini andres guardado ricardo saponara manolo gabellagini et on termine avec graziano pelé on soumet l'équipe et on passe au quatrième et dernier dc le dernier dc le miracle d istanbul milan c liverpool c'était un match phénoménal je m'en rappelle encore donc les amis pour ce dc là c'est pour la petite histoire milan mener 3-0 à la mi-temps je crois et au final ils ont perdu ils ont perdu 3-3 ils ont perdu au tir au but ou 4-3 au prolongation enfin bref c'était une première remontada mais apparemment ça suffisait pas c'était en finale enfin bref voilà pour la petite histoire pour ce dc là les amis là ça coûte dans les vingt mille crédits facile 25 mille peut-être il fallait huit joueurs de série a ou de première ligue mais cinq championnats exactement donc du coup vous êtes obligé de mettre un joueur soit de série a fait un joueur de série a et sept joueurs de première ligue ou sept joueurs de série a et un joueur de première ligue forcément parce que sinon ça passe pas au début je comprenais pas je suis resté bloqué mais en fait c'est c'est tout quand il y avait juste ça a changé juste ça a changé il fallait cinq championnats exactement 11 clubs donc là c'est pareil vous pouvez pas prendre deux joueurs du même club quatre joueurs de la ligue des champions rares cette fois ci et une note générale à 81 les amis pour ce dc là il ya juste un petit changement de poste on va le faire ensemble je le mettrai en commentaire épinglé pour que vous soyez tranquille et voilà on passe à 90 on pourra valider le défi donc là c'est compliqué de vous dire de changer quoi que ce soit parce que ben j'ai fait avec des croates les amis je sais pas pourquoi j'ai fait avec des croates le final c'est passé c'est passé et bien comme il faut pas les joueurs les plus chers de ses délais à lille la version ligue des champions et rashford sinon j'avais pas la note voilà c'est tout allez on commence avec daniel souazic si mes vrais chalco valet 6000 déjà lui ça pique ça je vous dis attendre les amis des yann lovren vedran korluka ashley young matteo kovacic andros thompson phil foden délé ali la version les champions allait à 7000 nathan redmond et on termine avec marcus rashford et on valide tout ça les amis pour un pack joueurs hors prime j'ai l'impression que celui-là il est vendable il n'est pas écrit qu'il n'était pas vendable enfin bref mais en récupère donc notre pack hors jumbo premium voilà les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère un max de like les amis parce que franchement je me suis retourné le cerveau pour cette vidéo elle reste 13 jours vous avez le temps ne vous jetez pas dessus mais commencez à regarder déjà les différents concepts et voir comment on peut comment vous pouvez la faire en moins cher si vous avez des joueurs dans le club en non vendable ça va vous dépanner de ouf moi les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker à vous abonner et à partager ça fait toujours plaisir nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos en attendant premier prenez bien soin de vous les amis ciao et merci